Musique Le roi de la grande savane de Voutch Il était une fois une grande savane. Le roi de cette savane était un vieux lion très gentil qui passait presque tout son temps à faire la sieste. Et tout était à peu près calme dans cette grande savane jusqu'au jour où un singe un peu idiot rêva que c'était lui le roi de la grande savane. Il alla trouver le lion qui dormait tranquillement et lui donna un énorme coup de bâton sur la tête. À la suite de quoi, il déclara que maintenant c'était lui le roi de la grande savane. Puis il rencontra le rhinocéros. « Tu connais la grande nouvelle ? » lui dit le singe. « Non, » dit le rhinocéros, qui n'était pas bavard. « Le lion n'est plus le roi de la grande savane, » dit le singe. « Le roi de la grande savane, c'est moi. » « Ah ! Bon ! » dit le rhinocéros. Et il fonça à toute vitesse sur le singe et il l'écrabouilla. « Ah ! Maintenant c'est moi, le roi de la grande savane ! » hurlait le rhinocéros. Mais il courait tellement vite qu'il ne put s'arrêter et tomba dans la rivière où un crocodile l'avala tout cru. « C'est plutôt moi, le roi ! » dit le crocodile. « Mais il n'en dit guère plus, car dans son ventre, le rhinocéros était trop lourd. » Et le crocodile coula à pic. « Puisque c'est comme ça, » déclara le petit crapaud, « je ne vois vraiment pas pourquoi ce ne serait pas moi, le roi de la grande savane. » « C'est vrai, quoi ! » « Ridicule ! Tu es beaucoup, beaucoup trop petit pour être le roi de la grande savane ! » dit l'éléphant au petit crapaud. « Un roi est forcément grand et fort, comme moi, par exemple. » Et l'éléphant souffla sur le crapaud et le crapaud se volatilisa. « Tss, 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 tss ! » dit le serpent. « Un gros patapouf comme toi ne peut pas être le roi ! » Alors l'éléphant souffla sur le serpent. Mais le serpent s'enroula autour de sa trompe. Et plus l'éléphant soufflait, plus il gonflait. Et il gonfla, gonfla, gonfla tellement qu'à la fin, il explosa. « Me voilà, roi de la grande savane ! » dit le serpent. « Pas pour longtemps, cher ami ! » pensa le vautour qui planait dans le ciel en lâchant la grosse pierre qu'il tenait dans ses serres. La pierre tomba sur le serpent et l'aplatit comme une crêpe. « Je crois que c'est plutôt moi le roi ! » dit le vautour en se posant dans les grandes herbes. Mais à peine avait-il dit cela qu'un chacal l'attaqua. « À moi, moi, on attaque le roi ! » dit le vautour qui s'envola et le chacal aussi. La bataille fut longue et aérienne. Le chacal la gagna et le vautour tomba. Mais le chacal aussi, car jusqu'à preuve du contraire, les chacals ne volent pas. « Vive le roi ! » dit le chacal avant de tomber sur un buffle qui l'embrocha. Un buffle roi de la grande savane ? « Pourquoi pas ? L'idée n'est point sotte ! » dit le buffle. « Je l'approuve même ! » Mais voici qu'un moustique lui pique les fesses, le ventre, le museau et même les oreilles. Et ça gratte tellement le pauvre buffle qu'il court droit devant lui sans regarder et qu'au fond d'un grand précipice, il tomba et tous les os se brisa. « C'est moi, moustique premier, roi de la grande savane ! » « Maintenant, c'est moi et moi seul qui commande ici-bas ! » Soudain, il aperçoit deux chasseurs de lions. « Allons établir ma royale autorité sur ces curieux animaux-là ! » dit le moustique qui s'approcha. « Oh là, animaux bizarres ! » dit le moustique. « Saluer comme il se doit son adesse, moustique premier, votre... » Le chasseur l'écrase. « Saleté de moustique ! » dit le chasseur. « Et pas un seul lion ! » dit l'autre. « Allons-nous-en ! » Et c'est ainsi que les deux chasseurs s'en allèrent chasser ailleurs. Le soleil baissait déjà sur l'horizon quand le lion qui rentrait de l'hôpital croisa la girafe. « Ouh, ma pauvre tête ! » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Trois fois rien ! » dit la girafe. « Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. » « Bon ! » dit le lion. « Puisque c'est comme ça, je vais aller faire une petite sieste. » « C'est comme ça, je vais aller faire une petite sieste. » « Riquiquimini » par Marie-Sabine Roger, Alexandra Huard. Aux éditions, les albums Casterman. Riquiquimini était petit, tout petit et tout riquiqui. Il n'avait pas beaucoup d'amis, à part son écharpe et sa scie, son bonnet rouge et ses moufles de laine. À l'école, toujours, on se moquait de lui. « Riquiquimini n'a pas d'amis ! Riquiquimini et Riquiqui ! » Alors, Riquiquimini passait beaucoup de temps dans la forêt lointaine, à côté de chez lui, juste après la boulangerie. Il partait des journées entières, avec pour seule compagnie son écharpe et sa scie, son bonnet rouge et ses moufles de laine. Il partait des journées entières, à la recherche d'un ami. Il marchait au hasard, donnant des coups de pied au caillou du chemin, comme ça, pour rien, juste pour cause de chagrin. Riquiquimini n'était pas exigeant. Il se serait contenté d'un ami tout petit, encore plus petit que lui. Oh, même un simple doudou de laine, il l'aurait adoré quand même. Un doudou qui l'écouterait raconter ses histoires, blottis, serrés, dans le creux de son cou. Riquiquimini rêvait tout haut. Mais les rêves qu'on ne peut raconter à personne, bizarrement, semblent moins beaux. Parfois, dans la forêt profonde, juste après le kiosque à journaux, il allait s'asseoir sur un banc, parlait tout seul, avec le vent qui jouait dans les feuilles mortes. Il entendait tous ces rires d'enfants qui s'amusaient si bien sans lui, dans les cours, les jardins, les stades. Riquiquimini n'a pas d'amis, Riquiquimini est trop petit, trop petit et trop Riquiqui. Les vacances étaient enfin là. Mais les vacances où l'on ne joue avec personne, bizarrement, semblent bien longues. Riquiquimini sortit quand même, avec pour seule compagnie son écharpe et sa scie, son bonnet rouge et ses moufles de laine. En arrivant au cœur de la forêt profonde, près de la grande allée et de la mare aux canards, Riquiquimini ouvrit de grands yeux étonnés. Là, assis près de son banc, l'attendait un ami. Riquiquimini, tranquille, l'œil mi-clos, quelque chose de doux, quelque chose de chaud dans sa fourrure rousse. Un gros doudours ! Riquiquimini s'installa près de lui et toute la journée lui raconta sa vie de pirate, de capitaine, d'explorateur et de bandit. Le doudours n'était pas bavard. Il frémissait parfois de la patte ou bien du museau. Il frissonnait un peu au moment périlleux. Il ne le quittait pas des yeux. Riquiquimini voulut le ramener chez lui le soir venu. Le doudours se tassa, puis il fit le dos rond, ce qui était sa façon de lui répondre « Non ! » Les doudours de forêt n'aiment pas les maisons. Ils dorment bien mieux sur la mousse. Riquiquimini comprit. Il retourna chez lui par les allées de la forêt profonde. Ça et là, de grands tas de feuilles ratissées s'élevaient comme d'énormes oreillers. Riquiquimini avait le cœur léger. Il venait de trouver un ami. Il aurait tant voulu pouvoir l'annoncer à l'école. Arriver le matin et dire « Hé ! J'ai un ami ! Et il est grand ! Comme ça ! » Et pour montrer son envergure, il ouvrirait grand les deux bras. La nuit suivante, il y eut du vent, encore. Le lendemain, le doudours était encore plus haut. Riquiquimini se sentait à l'abri près de lui. Tranquille et protégé, il laissait galoper ses idées dans sa tête. Il inventait des inventions. Il trouvait des trouvailles secrètes et découvrait des découvertes. Le doudours approuvait sans rien dire. Riquiquimini lui parlait de quand il serait grand et qu'il serait champion du monde et conducteur de vol au vent. Et le doudours penché vers lui, sa grosse tête ronde, acquiescette au rythme du vent. Dans la forêt profonde, les tas de feuilles mortes fumaient peu à peu et à petits brouillards. Riquiquimini revint tous les jours avec son écharpe et sa scie, son bonnet rouge et ses moufles de laine. Le doudours était devenu gigantesque. Le tout petit sautait d'un bond entre ses bras, enfouissait son nez dans son ventre douillet, s'y faisait un terrier. Puis il le combattait des heures sans merci, avec son courage et sa scie. Il le réduisait en bouillie, en miettes, en petits bois pour faire des allumettes. Mais il le laissait gagner, le doudours, à la fin. Les doudours, on le sait, sont un peu susceptibles. Dans la forêt profonde, les cendres s'envolaient, au gré des tourbillons, neige fine qui sentait bon. Un jour, dans la forêt profonde, des enfants de l'école vinrent jouer aussi. Au détour du chemin, ils tombèrent sur lui, oui, sur lui, Rikikimini, magnifique donpteur d'un roudou d'ours terrible. L'intrépide Rikikimini, qui avait trouvé le plus fort des amis qu'on ait jamais trouvé dans la forêt profonde. Ils jouèrent à la guerre, contre les ennemis, et à la pêche à l'ours, et au roi de minuit, au trape-dingue, à la courlotte, au sauteru, au kiddy-shop, et à mille autres jeux drôles et inconnus inventés par Rikikimini. Il y en avait tant que la journée fut brève. Elle passa comme dans un rêve. Le doudours avait bien participé au jeu. On l'avait assailli, embrassé, capturé, on avait sauté sur son ventre replet, et tout le monde était d'accord. D'entre tous les doudours, c'était lui le plus fort. Puis il s'était couché de tout son long sur le tapis gelé, pour mieux les observer. Il était fatigué, il s'était endormi. Les doudours sont un peu sauvages. Ils ne sont pas habitués au bruit. Lorsque Rikikimini rentra enfin chez lui, il était entouré d'une bande d'amis. Il était sacré, roi des jeux, prince des aventures, empereur des récrets et vacances à venir. On l'entourait, on l'acclamait, et la chanson avait changé. Rikikimini a plein d'amis, Rikikimini est un génie. Rikikimini a plein d'amis, Rikikimini est un génie. Rikikimini, dans la forêt profonde, près de la grande allée et de la mare aux canards. Le gardien avait ratissé toutes les feuilles rousses. Il restait un grand tas, rond comme un oreiller, presque aussi haut qu'un ours, qui fumait doucement dans l'air glacé du soir. Vous êtes déjà là ? Venez, approchez, approchez, approchez. Je vais vous raconter une histoire. Je pense que vous pensez, mais je vais vous raconter une histoire de cochon. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous raconter l'histoire des trois loups. Oui, mais ce n'est pas n'importe l'histoire. Imaginez trois loups dans une barque, un bateau, et se retrouvent en plein milieu de l'océan. C'est inhabituel, ça ne se voit pas. Mais c'est l'histoire que je vais vous raconter. Donc, trois loups, loup numéro un, loup numéro deux, et loup numéro trois se trouvent dans un bateau en plein milieu de l'océan. Il n'y a rien autour. Pas de petits cochons, pas de petits boutons, pas de petits chaperons rouges, ils se retrouvent là, tout seuls. Et ils naviguent depuis des jours et des jours. Alors, ils ont faim. Même très faim. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Heureusement, loup numéro un a une très bonne idée. Vous savez quoi, les amis ? Je vais pêcher quelques poissons pour le petit déjeuner. Oh ben ça, c'est une bonne idée ! Très bonne idée, d'ailleurs. Et tout de suite, il se met au bord du bateau, et... Il saute dans l'eau. Et ses amis lui demandent, Mais hey, hey, hey ! Loup numéro un, est-ce que tu sais nager ? À votre avis, un loup, c'est-il nager ? Ben non, un loup ne sait pas nager. Et voilà. Loup numéro un, c'est noyé. Donc, loup numéro un, c'est noyé. Il ne reste plus que loup numéro deux, et loup numéro trois, dans la barque. Voilà qu'ils se retrouvent tout seuls, les deux là. Et ils continuent à naviguer. Mais ils ont faim, très faim. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais heureusement, loup numéro deux, en regardant le ciel, il voit plein de mouettes. Oh, mais moi, j'ai une bonne idée ! Je vais attraper des oiseaux. Comme ça, on aura de quoi manger. Oh, ça, c'est une très bonne idée ! Alors, loup numéro deux, se met au bord du bateau, et voilà, il saute en l'air. Essaye d'attraper un oiseau, et plouf, on tombe dans l'eau. Est-ce qu'un loup, c'est volé, à votre avis ? Ben non. Est-ce qu'un loup, c'est nager ? Ben non. Ben voilà, loup numéro deux, c'est noyé. Voilà que loup numéro trois se retrouve tout seul dans le bateau. Il navigue, il continue à naviguer, et il a faim. Très, très faim. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? À ce moment-là, loup numéro trois, il aperçoit quelque chose, une fumée au loin. Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu ! Un bateau arrive vers lui. Un paquebot ! C'est pas vrai. Quelle chance ! Où est du bateau ? Venez, venez, venez ! Où est du bateau ? À l'aide ! Lentement, le bateau s'approche, s'approche. Le loup s'écrit, je suis sauvé ! Mais à votre avis, qui se trouve sur le bateau ? Vous avez une petite idée, je suppose. Des cochons ! Plein, plein, plein de cochons sur le bateau. Forcément, le numéro trois sera sauvé avec tous ces cochons. Et voilà, il y a des centaines et des centaines de cochons. Un cochon se lèche les babines. C'est l'heure du goûter ! Et si on mangeait ce loup ? Il a l'air bien appétissant ! Alors tous les cochons criant en chœur « Viens, loup ! Viens avec nous ! Viens, loup ! Viens avec nous ! » Le loup les entend, le loup les voit, il prend peur. Alors, zou ! Il s'enfuit ! Il s'enfuit ! Un loup ne sait pas voler, un loup ne sait pas nager, mais quand il a peur, un loup s'est ramé, et il s'est même ramé à toute vapeur. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada